L'entreprise s'est dotée d'une nouvelle fonction. Les directeurs et directrices du développement durable, nous sommes là à la fin des années 90, au début des années 2000, donc en lien plutôt avec les OMD et les politiques de développement durable qui ont été construites à cette époque, avaient comme finalité de contribuer à ces OMD. Et cela a dessiné un chemin de transformation de l'entreprise qui petit à petit considère finalement que sa finalité première est de faire du profit, mais pas seulement, et qu'elle est aussi créatrice de valeurs qui peut être environnementales, sociales et sociétales, et ce faisant contribuer à des enjeux qui la dépassent, et notamment du coup maintenant aux enjeux incarnés, formulés par les ODD. Alors ça sera très dépendant ensuite des secteurs d'activité des entreprises. Pour une entreprise comme Suez, la contribution la plus naturelle, mais qui est aussi à amplifier, c'est évidemment celle qui va consister à faciliter l'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi la contribution à des océans plus préservés, mais aussi à cet enjeu de lutte contre le dérèglement climatique. Autrement dit, les politiques qui se mettent en œuvre de manière beaucoup plus systémique, et qui essayent, à partir d'un sujet donné, de l'aborder dans toutes les conséquences qu'il peut avoir, à la fois sur l'impact qu'il a sur l'environnement, sur sa dimension ou non inclusive sur un plan social. Je prends souvent l'exemple des déchets, les déchets dans les pays émergents, illustrent bien que s'occuper des déchets, c'est adresser une problématique de santé. On sait que dans certains pays, notamment en Inde, les déchets sont un risque plus important que celui de la malaria. S'occuper des déchets d'une certaine manière, c'est-à-dire en prenant le soin de capter le méthane sur les centres de stockage, permet d'apporter un élément de réponse au dérèglement climatique, puisque ça réduit les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, ça adresse aussi un sujet beaucoup plus social, parce que ça pose la question de l'économie informelle dans ces pays qui sont, pour ce type de métier, mis en œuvre par des chiffonniers. Comment une entreprise comme la nôtre, c'est ce que nous faisons un peu à Meknes, au Maroc, essaye de constituer des endroits, en l'occurrence des coopératives, qui permettent justement à ces chiffonniers de transiter vers un autre statut, un statut qui sera beaucoup plus garant de leur sécurité, de leur santé, et qui les intégrera dans un système économique plus formel. Alors, je pense qu'un des enjeux que posent les nouveaux objectifs de développement durable, c'est effectivement l'alliance avec des territoires et des autorités locales qui sont elles-mêmes responsables et très sensibilisées à ces nouveaux enjeux des ODD. Donc, du coup, derrière, ça veut dire qu'il faut, à mon sens, prévoir des actions de sensibilisation de ces autorités locales sur l'importance d'un certain nombre d'enjeux. Je pense notamment à celui de l'assainissement. L'assainissement, il y a encore 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'assainissement. Il y a derrière des problèmes de santé, de ceux qui s'occupent, par exemple, des vidanges manuels. Donc, comment faire émerger dans l'opinion publique ce sujet-là comme étant un enjeu ? Cette responsabilité des autorités locales, elle peut être aussi favorisée par des marchés publics ou par des systèmes d'aide qui prennent en compte des critères eux-mêmes qui sont liés à l'environnement, qui sont liés au social, qui sont liés au sociétal. Donc, comment lier aide, subvention à des critères qui renvoient à une performance RSE, pour dire vite. Et puis, je pense que cette nouvelle alliance avec les autorités locales, elle passe aussi par des politiques elles-mêmes renouvelées, de transferts de savoir-faire, de transferts de compétences. Et au-delà de ça, peut-être de politiques qui visent à favoriser l'innovation dans les territoires. Comment faire en sorte, au fond, pour que ces politiques favorisent la capacité des territoires, notamment dans les pays émergents, à produire de l'innovation ? Ça veut dire des programmes de formation spécifiques, et ça veut dire des programmes de mobilisation à l'innovation. Et in fine, tout cela passe par des alliances plutôt multi-acteurs, entre entreprises, autorités locales et ONG. Et je pense que c'est cette approche très partenariale qui fera qu'on aura une chance de mener à bien ces objectifs du développement durable. Et en fin, je pense que c'est ce que c'est ce qui se déroule. Je pense que c'est ce qui est démalé. On est là un moment de problème. Et en fin, on est là un moment donné, qu'on aura une solution de la réponse. Et puis, on a l' Las Vegas, on est là un moment donné.